on a entendu que les forces spéciales étaient venus c'était pour quelle raison instaurer restaurer de l'ordre ou créer le désordre est-ce qu'il est du devoir des forces spéciales de restaurer l'ordre c'est là la grosse question d'abord ce qui s'est passé on apprend que leur mission première elle a été définie à leur création à leur création c'est de lutter contre le terrorisme et de désuer tout ce qui est menace contre l'état mais apparemment c'est des forces qui sont dotés de pouvoirs surnaturels donc au delà même de son acte de de l'acte de naissance je vais parler des forces mais c'est que d'abord sur l'information mercredi passé aux environs de 19 heures le saf de l'administration générale du palais du peuple en l'occurrence un certain alia ousmane kamara a été surpris de la visite des trois éléments lourdement armés jusqu'au zoo et qui se réclame quand c'est l'effort spécial limité voit cela déjà non on se fait déjà une idée de la brutalité de la brutalité et de l'armement qui suit même des armements qui portent justement donc il a été surpris de cette visite inattendue de trois éléments des forces spéciales qui ont débarqué danser 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 le coup donc au moment où il s'apprêtait à accomplir son c'est son devoir religieux donc la prière de 19 heures c'est entre temps qu'ils ont toqué à sa porte ils ont demandé ils sont ils se sont introduits brusquement dans son bureau et ils ont demandé de sortir manu militari donc il a été ex ex filtré il a été extrait de façon brutale humiliante et déshonorante de son bureau par ses éléments des par ses trois éléments des forces spéciales parce que la scène ubiesque s'est déroulée en présence de certains travailleurs de l'assemblée nationale qui ont rapporté les faits mais j'ai tout fait pour avoir la version du principal concerné mais il semble que l'ordre serait venu de l'administrateur de l'administrateur général de palais du peuple un certain enfant et enfants camarades donc qui est aujourd'hui parrainé par un certain général du côté du cnrd donc je pense que cette situation devrait aujourd'hui interpeller plus d'un et c'est en premier même c'est au colonel de prendre ses responsabilités parce que les éléments des forces spéciales ne sont pas des opj ce ne sont pas des gens qui sont habilités à faire de telles de telles opérations de telles opérations bien entendu la terreur la terreur qu'ils ont sémé au niveau d'une administration peut quand même amener prochainement des gens à prendre leurs responsabilités parce que ceux qui sont invités dans ces locaux nous sommes plus nous sommes plus nous sommes plus nous ne sont autres que des brigands parce que c'est que ça quand c'est l'appellation qui c'est du brigandage qui sont partifères et aujourd'hui on devrait interpeller l'administrateur général du palais du peuple et interpeller son son principal est comme parrain du côté logé d'un et du côté du on reviendra on apprend également que même la rénovation du palais tout était déjà calé non attention dans le cas de la coopération ouais ouais entre la guinée et la chine parce que le palais voilà le palais ça n'est même pas un don du président mao après au président secouturé c'est le don du peuple si chinois au peuple et d'ailleurs à tout moment à l'inauguration à 1967 du palais puisque demain on reviendra on va revenir sur tout ça on veut que mais il est à l'état paye une facture alors que on pouvait se passer et mieux et puis c'est quand même grave la rénovation du palais il ya beaucoup de choses à dire et puis il y a la substitution de signature aujourd'hui le nouveau le nouvel administrateur du du nouvel ancien administrateur du palais du peuple se a trouvé un saf en lieu place du titulaire du personne qui est de la personne qui a été nommée quand on commence à c'est dans plusieurs services il y a il y a il y a bonnet